D'autres questions ? Oui, moi j'aurais une question s'il vous plaît, c'est Ben qui pose la question. Donc moi c'est dans Genèse 15, verset 13. Donc je voulais savoir, est-ce que dans ce passage, est-ce que Dieu parle justement de l'inservissement du peuple d'Israël, qui est dans le passage de Deutéronome 28. Et il dit, Abraham, sache comme une chose certaine, que ta semence sera comme une étrangère dans une terre qui n'est pas la sienne. Et ils la serviront, ils l'opprimeront pendant 400 ans. Ça se parle de l'Egypte. Parce qu'on était dans l'esclavage en Egypte pendant 400 ans. L'esclavage moderne, on a déjà su passer 400 ans. C'est le monde qui leur arrête. Écoute, écoute, écoute. Nos frères, les distribus, dans quelle année leur esclavage a commencé ? Les distribus ? Ben c'est quand elles ont été en Assyrie, si je ne me trompe pas. Non, 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 l'esclavage moderne, je parle. Ah, normalement c'est en, c'est pas en 1619 ? Nos frères, non, 1804. Dès l'arrivée de Christophe Colomb. Ah non, 1492. Dès l'arrivée, ils ont commencé à tuer nos frères. De 1492 jusqu'à nos jours, ça fait plus que 400 ans. Vous voyez bien ? Et en Haïti, le tribut de Lévis, leurs esclavages ont commencé à 20619. On dit que l'esclavage a commencé, excusez-moi, aux Etats-Unis en 1619. Mais en Haïti, ça a déjà été commencé. D'accord. Parce que nos frères, les Indiens, ne pouvaient pas labourer le terrain. Beaucoup d'entre eux étaient mis à mort et on est allé chercher la tribu de Lévis et les a ramenés en Haïti. Ça a commencé avant 1619. Peut-être un verset qui m'a été envoyé cette semaine justement où c'est en Deutéronome 29 où on parle que l'étranger concernant le renouvellement de l'Alliance. Deutéronome 29, verset 10. Vous vous tenez toujours aujourd'hui devant le Seigneur votre Dieu, vos capitaines de vos tribus, vos anciens et vos officiers, ainsi que tous les hommes d'Israël. Le verset 11 aussi, vos enfants, vos femmes, vos jeunes enfants, vos femmes et ton étranger qui est dans ton camp depuis le coupeur de ton bois jusqu'au puiseur de ton eau. Donc justement, je voulais savoir de qui partons quand on parle d'étrangers justement après ils sont invités à cette convocation. Ok. C'est une belle question et je vais vous donner l'explication. 29, verset 10, c'est vrai. Oui, c'est ça. Ok. Regarde bien. Ça dit, en tant qu'Israël, la terre est créée pour nous et tout ce qui appartient, tout ce qui est dans la terre nous appartient. Les étrangers qui se trouvent dans la terre ce sont nos esclaves. Et dans ces deux versets, je vais vous en prouver. Parce que quand on aura le pouvoir sur la terre, on va y avoir des esclaves et nos esclaves doivent se présenter aussi devant Dieu. Et dans ces deux versets, je vais vous montrer que ça se parle des esclaves. Vous vous tenez tous aujourd'hui devant le Seigneur, votre Dieu. Ça veut dire qu'il y a des jours qu'on doit tous aller devant Dieu. Nous présenter. les sabbats qui se trouvent dans la Bible et les jours sains. Vos capitaines de vos tribus, ce sont les gens qui sont en dégrade, vos anciens et vos officiers, ainsi que les hommes d'Israël. Ce sont ceux qui s'en occupent d'Israël. Après, aussi, vos jeunes enfants. Les enfants doivent se présenter. Vos femmes. Les femmes doivent se présenter. Prenez attention à cette partie. Et ton étranger, qui est dans ton camp, là, ils pensent que, vous voyez, ils auront des étrangers et les étrangers vont se présenter aussi. Ça veut dire que tout le monde va peut-être sauver. Oui, en fin de compte, toutes les nations vont peut-être sauver. Mais pour quelles raisons ? le dernier porté de cet verset va nous dire, les étrangers, on va recommencer. Et donc, et ton étranger, qui est dans ton camp, prenez attention, virgule, ça veut dire, ça continue, depuis le coupeur de ton bois, jusqu'au puiseur de ton eau. Ça veut dire que, quelle est l'occupation des étrangers ? Tu te demandes la question ? Que, bon, l'étranger, il a un rôle subalterne. Ça veut dire qu'ils sont des esclaves, parce que leur boulot, c'est de couper les bois et de puiser les eaux. On va Zachary. On va voir quelque chose. Zachary, le chapitre 14. Le dernier chapitre, le chapitre 14, le comté verset 16. Zachary, chapitre 14, verset 16. Il arrivera que tous ceux qui sont restés de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année adorer le roi. OK. Et il arrivera de tout ce qui resteront après quoi ? Après que le Christ revient et on va faire la guerre avec les nations, ceux qui ont demandé pitié. Pas vrai ? On ne va pas les tuer. Continue. Le seigneur des armées est pour célébrer la fête des tabernacles. Ces gens-là, durant les fêtes, ils vont se présenter aussi. Mais ne pensent pas pour autant parce qu'ils vont se présenter et ils seront comme nous-mêmes. Ils ont les mêmes droits que nous. Non, point du tout. Continue. et l'advers qui ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi. Le seigneur des armées, c'est-à-dire il n'y aura pas de pluie sur eux. OK. D'après cet verset et celui que tu as trouvé dans Deutéronome, quelqu'un peut penser que oui, tout le monde va être sauvé et peut vivre sans problème. Pas vrai? Oui. Mais la Bible dit qu'on peut nous comprendre la Bible. Le précepte doit être surpris. Parce que déjà dans le livre de Deutéronome, on nous a donné quelle sorte de boulot qu'ils vont faire. Pas vrai? Moi, quand je dis justement Deutéronome 29, j'ai l'impression que comme il y a une coordination, il y a la coordination et, c'est comme s'il y a aussi une autre personne qui a ce rôle de coupeur de bois sans pour autant être l'étranger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois ce que tu dis, mais tu ne lis pas ce que la Bible a dit. La Bible nous a relé Deutéronome en élite. Prêtez bien attention. Deutéronome 29, verset 10 et 11. Vous vous tenez toujours aujourd'hui devant le Seigneur votre Dieu. Écoute bien. Vous capitez de verset 10 jusqu'à verset 11. Ça décrit les gens qui vont se présenter devant Dieu et ça commence avec leur boulot. Ça commence avec les Israélites d'abord. Pas vrai? Et les Israélites et les Israélites ce ne sont pas ce ne sont pas les coupeurs de bois. Verset 11 dit vos jeunes enfants, vos femmes et vos étrangers qui êtes dans ton champ depuis le coupeur de ton bois jusqu'au puiseur de ton eau. Les Israélites ce ne sont pas leurs officiers. Ils sont les officiers, les capitaines, les anciens. Les capitaines ne vont pas puiser de l'eau. Les esclaves vont puiser de l'eau. D'accord. Mais écris tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Parce que précepte doit peut-être être sur précepte. Et on va t'expliquer tout. T'en fais pas. Allez à Esaïe. 60. On va réserver Esaïe 14. Esaïe 60. Esaïe 60, verset 10. Et les fils des étrangers bâtiront tes murs. Et le roi te serviront. Car dans ma colère je t'ai frappé. Mais dans ma bonté je t'ai fait miséricorde. Ok. Quel est ton nom encore? Eden. 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 De quoi que ça se passe à cette verset? Qui sont les étrangers qui bâtiront tes murs? Dans D'Ethéonome ça nous avait dit quoi? Coupeur de bois va bien? Ça veut dire qu'ils vont couper les bras pour faire quoi? Pour bâtir nos murs. Et le roi le roi te serviront. Ça veut dire pour aller en prenant en reine Elisabeth si je dis à partir de demain la reine Elisabeth va devenir mon servante ma ta servante ta servante oui ma servante ça veut dire quoi? Elle sera à quoi? Elle sera ton esclave mon esclave c'est ce que la Bible dit quand le Christ sera de retour les étrangers qui vont nous demander de leur pas tuer ils vont devenir quoi? Nos esclaves nos servantes ils vont bâtir nos murs et nos maisons continuez à lire verset C'est pourquoi tes portes seront continuellement ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin que les richesses des gentils te soient apportées et que le roi puisse t'être amené de quoi que ça se forme cette verset ça part que nos portuantes est restée ouverte jour et nuit afin que les gentils puissent continuer les gentils puissent nous apporter quoi? leur richesse ça veut dire que la même façon durant l'esclavage en durant le commencement de notre escravage il nous a envoyé dans les bois pour aller chercher de l'or tout en choses précieuses et le ramener vers eux jour et nuit on va faire la même chose et ça dit aussi que que le roi puisse être amené en tant que nous quand nous étions les rois sur la terre on on nous a amené vers eux dans quelles conditions? enchaînés tu penses que des rois vont accepter en c'est 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 en un traitement facilement comme ça? non ça veut dire qu'on va les faire souffrir pour y accepter continue verset 12 verset 12 car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront oui ces nations là seront entièrement ravagées toutes les nations sur la terre qui ne va pas accepter à devenir des esclaves on va les tuer et est-ce que vous pouvez vous dire chronologiquement quand est-ce que ces choses vont se passer c'est la patience patience soyez on va montrer les choses les nations qui ne vont pas accepter que les israéliques gouvernent sur eux on va tous les tuer ça veut dire que ceux qui vont accepter cette sorte pénible ce sont eux qui ne vont pas résister parce qu'ils vont voir que ceux qui sont arrivés aux gens qui ne veulent pas nous accepter bon ils vont mettre le drapeau blanc en haut et dire on va te servir on va accepter de devenir tes esclaves comme ça ils peuvent entrer dans le royaume comme des esclaves non pas comme égal vous voyez bien allez continue verset 14 verset 13 la gloire du Liban viendra vers toi le sapin le pain et le buis ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire et je rendrai glorieux le lieu où reposent mes pieds attendez le Liban il y a les cèdres du Liban c'est un endroit qui a des bons bois la gloire du Liban viendra vers toi ça veut dire quoi qui va qui va aller au Liban pour couper les bois nous ou les étrangers c'est ce que dit dans le livre de Théonome depuis les coupeurs de bois jusqu'aux plusieurs d'eau parce que si on va avoir tout le royaume dans nos mains on va gouverner la terre en tant que gouverneur on va y avoir des esclaves et les esclaves vont être quoi des étrangers allez lisez continue en 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 verset 14 et les fils de ceux qui t'infligent viendront vers toi et se courberont en se courant et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds et les fils de ceux qui t'infligent viendront vers toi en se courant et les fils de ceux qui t'infligent viendront vers toi en se courant et tous ceux qui te méprisaient s'inclineront à la plante de tes pieds et ils t'appelleront la ville du seigneur je veux que Eden explique moi cette verset sur on est sur le verset 14 c'est à dire que ceux qui justement ceux qui nous ont opprimés leurs descendants justement continueront à se présenter à servir le peuple d'Israël c'est bien pour lui continue merci au lieu d'avoir été délaissé et haï si bien que personne ne passait par toi je ferai de toi une excellence éternelle une joie pour beaucoup de générations les aïe 14 verset premier car le seigneur aura miséricorde sur Jacob il choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre ok attendez d'après la bible le seigneur aura miséricorde à Jacob et il choisira Israël il va nous ramener nous retourner dans notre terre dans notre pays va voir continuez et les rétablira dans leur terre et les étrangers seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob on voit bien les étrangers seront là aussi ils seront joints avec nous mais dans quelle façon est-ce qu'ils seront co-héritiers avec nous ou il y aura un autre sort pour eux continue à les relier et les peuples les prendront et les ramèneront en leur lieu si nous les prendrons et les ramèneront dans nos maisons continue et la maison d'Israël les procèdera sur la terre du seigneur comme serviteurs et comme servantes ils tiendront captifs ce dont ils étaient captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs vous voyez pour quelle raison les étrangers seront au milieu de nous on les possèdera si je possède quelque chose je peux faire tout ce que je veux avec ça et la Bédi on les prendra comme des serviteurs comme des servants et nous leur aurons captifs ceux qui nous sont ceux qui nous avaient mis dans l'esclavage allez au verset 21 préparez le carnage pour ses enfants préparez quoi? le carnage pour ses enfants le plus souvent le plus souvent quand tu penses avec les nations aujourd'hui tu leur parles de l'esclavage ils nous disent qu'on n'a pas fait on n'a pas eu des esclavages ce sont nos pères qui ont fait des choses pareilles ils s'excusent parrain mais allons voir ce que la Bible dit à propos d'eux continuez à lire à cause de l'iniquité de leur père afin qu'ils ne se lèvent plus à cause de quoi? de l'iniquité de leur père à cause de l'iniquité de leur père on va on va préparer quoi pour eux? relier ça dès le commencement? préparez le carnage pour ses enfants préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père vous voyez bien? continue afin qu'ils ne se lèvent plus ni ne possèdent la terre ça veut dire que afin qu'ils ne attendez afin qu'ils ne se lèvent plus et ni possèdent la terre ils ne vont pas être co-héritiers avec nous parce qu'on va posséder la terre et la Bible dit afin qu'ils ne possèdent pas la terre on va les torturer on va les ramener dans nos maisons comme esclaves vous voulez que ça dès le commencement encore? préparez le carnage pour ses enfants à cause de l'iniquité de leur père afin qu'ils ne se lèvent plus ni ne possèdent la terre ni pour remplir de vie la face du monde ni pour remplir de vie la face du monde parce que tout partout sur la terre qui gouverne le village? les autres nations mais après que le Christ sera de retour on va gouverner toute la terre et tout ce qui est dans la terre nous appartenons allons dans la loi sur l'esclavage pour mieux comprendre les choses le village 25 de plus vous achèterez des enfants des étrangers qui séjournent parmi vous Maximeuse coupez votre micro mon frère allez voyons ça encore de plus vous achèterez des enfants des étrangers qui séjournent parmi vous et de leurs familles qui sont avec vous lesquelles engendreront dans votre terre ils seront votre possession Eden vous voyez bien la loi on devait acheter des enfants des étrangers pour esclaves continue verset 46 et vous les prendrez comme un épétage pour vos enfants après vous ok ces esclaves là on devait leur prendre comme des héritages pour nos enfants après nous et ça veut dire nos enfants devaient passer ça comme héritage avec leurs enfants mais du fait qu'on a désobéi à la loi de Dieu qu'est-ce qui est arrivé on est devenu des esclaves au lieu d'eux mais la loi c'est que ces étrangers là devaient être nos esclaves de génération en génération en génération parce qu'on était nés pour gouverner la terre mais on a désobéi la loi mais quand le Christ sera de retour cette loi ça on va on va on va réinstituer cette loi continuez à lire je reprends verset 46 oui oui et vous les prendrez comme un héritage pour vos enfants après vous afin qu'ils en héritent la possession ils seront vos hommes asservis pour toujours ils seront vos hommes asservis pour toujours parce qu'ils ont été créés pour être nos serviteurs mais sur vos frères les enfants d'Israël vous ne dominerez pas les uns et les autres avec rigueur vous voyez bien en tant qu'Israélite même si on avait des Israélites qui n'avaient pas d'argent qui voulaient travailler pour nous on ne devait pas les 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 gouverner de la même façon qu'on va qu'on va gouverner les étrangers ça c'est la loi sur l'esclavage les esclavages les esclaves ce sont les autres nations ils vont rentrer dans le royaume pour être pour nous asservir c'est tout d'accord d'accord donne moi Somme 140 Somme 147 Somme 147 verset 19 et 20 Tom 147 verset 19 il a manifesté sa parole à Jacob ses statuts et ses juges de mort à Israël verset 20 il n'a pas agi ainsi avec aucune autre nation et quant à ses jugements elles ne les ont pas connus vous voyez bien la loi a été donnée à Jacob et tous les statuts et les jugements à Israël en tant que les autres nations Dieu ne leur a pas donné ces choses là ça veut dire que si la loi ne leur a pas été donnée ça veut dire qu'il n'y a pas de salut pour ces gens là du salut ils ne peuvent pas être sauvés donne moi un Joël 2 27 Joël chapitre 2 verset 27 et vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis le Seigneur votre Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre et mon peuple ne sera plus jamais honteux la Bible a dit que le Seigneur est le Seigneur Dieu d'Israël votre Dieu ça c'est possessif il n'est pas un Dieu pour tout le monde il est le Dieu d'Israël c'est tout allez à Amos c'est Amos chapitre 3 verset 2 vous seuls je vous ai connus de toute façon commencez au verset 1er c'est pourquoi je vous punirai commencez au verset 1er verset 1er Amos chapitre 3 verset 1er écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous vos enfants d'Israël contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Egypte jusqu'à maintenant ça part seulement d'Israël non pas des autres nations allez vous seuls je vous ai connus de toutes les familles de la terre non le Seigneur reconnaît toutes les familles de la terre vous seuls je vous ai connus de toutes les familles de la terre vous seuls ça part de qui d'Israël au verset 1er parmi toutes les familles qui est sur la terre Dieu Dieu reconnaît seulement la nation d'Israël continue c'est pourquoi je vous punirai pour toutes vous punis pour nos péchés mais quand tu regardes les autres nations et vu la belle vie mais au dernier jour le Seigneur va retirer d'entre-nommer la coupe et il va leur donner ça à boire aller à acte 5 verset 31 verset 31 acte chapitre 5 verset 30 le Dieu de nos pères ressuscita Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre c'est lui que Dieu a exalté par sa main droite pour être un prince et un sauveur pour donner la repentance à Israël et le pardon des péchés si le Christ était venu pour donner la repentance seulement à Israël comment se fait-il que les autres nations vont être sauvées aussi vous voyez bien la repentance c'est seulement pour Israël non pas pour toutes les autres nations ils nous ont mis dans l'esclavage le sort qui qui leur attend c'est l'esclavage aussi t'as compris et bien et donc donc au-delà au-delà de cette période des mille ans c'est-à-dire que tous les ennemis seront exterminés ou seront ou ils auront toujours ils auront toujours ce rôle d'esclaves ok d'après la Bible la nation qui sera exterminée c'est seulement la nation des dons allez Abdias verset 10 Abdias chapitre 1 verset 10 à cause de ta violence faites à ton frère Jacob de qui ça se parle Edom c'est là on parle quoi d'Edom Edom qui est où qui est qui est qui est qui est Edom c'est c'est Esaü c'est enfin c'est la descendance des Esaü ok qui est Edom aujourd'hui Edom selon les ça va être la race blanche ou la ou la on va dire la race blanche c'est tout Edom et la race blanche les faux blancs parce qu'ils sont vraiment rouges ok on va commencer Edom à cause de ta violence faites à ton frère Jacob la honte te couvrira et tu seras retranché pour toujours d'après cet verset Edom ne peut pas être sauvé parce que la Bible dit à cause de ta violence tu seras retranché pour toujours non pas pour un moment de temps mais pour toujours mais la plupart des églises sur la terre qui contrôle ces églises là qui contrôle l'église adventiste c'est les c'est les blancs les blancs mais d'après la Bible la Bible a dit que les blancs seront retranchés pour toujours s'ils seront retranchés pour toujours comment se fait-il que tu vas à l'église pour écouter les blancs pour que les blancs t'enseignent si la Bible a dit que les blancs seront retranchés pour toujours pourquoi je vais écouter Ellen White comme prophétesse ce qui se trouve c'est que les blancs nous avons pris nous a pris envoyés et nous a envoyés dans l'esclavage et durant l'esclavage ils ont pris la Bible et nous a enseigné des sottises mais ces versets-là ils ne l'ont jamais lu dans l'église continue à lire verset 11 au jour où tu te tenais en face de lui allez au verset 12 verset 12 non, excusez-moi allez au verset 15 de verset 11 jusqu'à verset 14 la Bible explique des choses qu'il nous avait faites qu'il ne devait pas en faire ok allez au verset 15 verset 15 car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens comme tu en as fait il te sera fait ta récompense retournera sur ta tête tu vois bien Aidan ça se passera au jour du retour du Seigneur quand le Seigneur sera de retour les mêmes choses qu'ils nous avons fait on va leur faire la même chose il nous a mis dans l'esclavage on va leur prendre comme esclave parce qu'il n'y a pas de salut pour eux on continue verset 16 car comme vous avez vu sur ma sainte montagne ainsi tous les païens boiront continuellement puis elles boiront et elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais tété s'il se dit que la Bible a dit qu'ils seront comme elles n'ont jamais été ça veut dire quoi Aidan ? va les valent ? bon avant ça va le droit comme si elle n'avait jamais été ouais comme si je sincèrement je je vois pas trop où ils veulent en venir ok je sais pas la réponse ok 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 si j'ai disons en 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 les Champs-Elysées c'est pas vrai ? si il se dit que à partir de demain les Champs-Elysées sera comme s'ils n'étaient jamais là de quoi que ça se passe c'est comme s'il va c'est en fait c'est c'est pour dire que c'est comme en fait comme si les Champs-Elysées n'avaient jamais existé ouais qu'est-ce qui va arriver aux Champs-Elysées ils disparaîtraient sur la terre et ça va détruire c'est ça c'est ce que la Bible dit la nation des dons il y en a il y en a un jour on va les chercher on ne les verra plus continue verset 7 verset 17 17 mais si au Monsillon il y aura la délivrance mais si au Monsillon il y aura la délivrance ça veut dire à Jérusalem les Israélistes seront délivrés allez il y aura il y aura sainteté et la maison de Jacob possédera ses possessions la maison de Jacob possédera leur possession ça veut dire que tout ce qui appartient aux Blancs nous appartiendra on continue et la maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme et la maison des Sceaux du Chôme ils l'embraseront et la dévoreront il n'y aura aucun reste de la maison des Sceaux car le Seigneur a parlé explique-moi cette version la maison des Sceaux sera dit que ce sera ce sera comme du souffle ça veut dire que ce qui sera c'est que je pense que c'est dans le même style dans le même sens de dire que c'est comme s'ils n'auront jamais existé ils seront exterminés ok le feu et la flamme si ça tombe dans le Chôme ça va brûler jusqu'à ce qu'il n'y en aura rien de plus pour vous montrer que d'après la Bible Esau sera exterminé mais pas avant qu'il passe mille ans comme esclaves ok continuez à lire verset 19 verset 21 verset 21 et des sauveurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne des Sceaux et le roi nous sera au Seigneur et des sauveurs monteront sur le mont de Sion pour juger la montagne des Sceaux qui sont les sauveurs est-ce que ça va être les 144 000 les 144 000 Jérémie c'est le 31 verset 19 la portion de Jacob n'est pas comme elle car il est celui qui a formé toutes choses et Israël est le bâton de son héritage le Seigneur des armées est son nom ça veut dire qu'Israël a été formé pour être quoi le bâton de Dieu qu'est-ce qu'on fait avec un bâton on corrige ou ça peut être en nature on brise les choses verset 20 tu es ma hache de bataille et mes armes de guerre car avec toi je mettrai en pièce les nations et avec toi je détruirai les royaumes explique-moi cette verset tu as été pour moi un marteau un instrument de guerre je suis visé par toi des nations par toi je détruis les royaumes c'est que c'est que c'est que c'est que c'est nous qui rendons la justice de Dieu sur terre ça veut dire que quand le Seigneur sera de retour il va nous armer de force et on va faire la guerre contre les autres nations nous armer nous donner des armes et on va faire la guerre contre les autres nations parce que c'est nous que Dieu va utiliser pour briser les autres allons à l'apocalypse vous pouvez voir ça un peu bien l'apocalypse chapitre 2 t'es prêt lui à commencer au verset de 25 révélation au apocalypse chapitre 2 verset 25 ça veut dire ça veut dire que endurez dans la vérité ne laisse pas tomber ce que vous avez appris jusqu'à la fin allez verset 26 et à celui qui l'emporte et garde mes oeuvres jusqu'à la fin à lui je donnerai pouvoir sur les nations ceux parmi nous qui ont gardé les lois les commandes jusqu'à la fin Dieu va nous donner le pouvoir sur les nations continue et il les dirigera avec un bâton un bâton de fer comme les vases d'un potier ils seront brisés en éclats comme j'ai reçu de mon père vous voyez bien comme un bâton de fer on va les briser et les on va les briser on va les corriger on va les gouverner on va les amener dans l'esclavage c'est ce que Dieu a dit à Christ ça vient de Dieu non pas d'homme mais de Dieu la patience des saints révélation 13 verset 10 14-12 non ? hein ? 13-10 13-10 ah d'accord révélation chapitre 4-13 verset 10 celui qui mène en captivité ira en captivité celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée voici la patience et la foi des saints la foi des saints et la patience c'est d'attendre jusqu'à ce que Dieu en en jusqu'à ce que le Christ sera de retour afin que nous en pourrons y avoir le pouvoir pour gouverner pour craser briser pour tuer pour ramener en esclavage ceux qui nous ont mis dans l'esclavage c'est ça la patience des saints pour la vie pour la vie pour la vie Shalom This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ Please subscribe to our YouTube channels Stay up to date with our latest events music and classroom lessons IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before IUIC needs your help in pushing this truth So join us Subscribe to our Instagram Facebook Twitter and podcasts and stay up to date with us For more information please visit www.israelunite.org www.israelunite.org